... Valenciennes 12e reçoit le Red Star 19e. Valenciennes reste sur 2 défaites de suite et n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. L'occasion est belle de se relancer face à un promu en difficulté. Le Red Star est sur 2 défaites après une amélioration. 4 points pris sur les 2 matchs précédents. Valenciennes a donc une belle chance si le match est abordé de belle manière. Et c'est le cas pour les joueurs de Reginald Drey qui vont tout de suite à l'attaque avec Gaëtan Robaille dans la surface. Robaille qui réussit à décaler Tony Mauricio pour le 1 à 0. On ne joue que depuis 2 minutes dans cette partie. Mauricio marque son premier but de la saison. Valenciennes est très bien partie. Les nordistes ne s'arrêtent pas là et continuent à insister. Le Red Star joue très bas. La tentative de frappe victorieuse de Geoffrey Cuffeau. Cinquième minute du match déjà 2 à 0. Geoffrey Cuffeau qui est monté de la défense et qui a bien fait. Nicolas Duches est battu. Le score monte très vite dans cette partie. Les Valenciennes continuent à attaquer alors que la défense du Red Star est très statique. Sortie de Nicolas Duches. Il est dépassé. Le ballon en retrait pour Florian Raspentino au quart d'heure de jeu. Déjà 3 à 0. Tout réussi à Valenciennes. Et Raspentino qui marque son premier but sous les couleurs de Valenciennes. C'était la dernière recrue de Valenciennes. Il avait joué quelques minutes lors de la journée précédente. Il est pour la première fois titulaire. Et il marque donc ce premier but sous ses nouvelles couleurs. Valenciennes se rapproche déjà de la victoire après un quart d'heure de match seulement. Le Red Star le mérite de sortir enfin de sa moitié de terrain. Et de marquer avec de la réussite certes. Mais de réduire les quarts à 3 à 1. Grâce à Laurent Dos Santos contre son camp. Une première demi-heure extrêmement prolifique dans ce match de Dominos Ligue 2. 4 buts inscrits. Valenciennes mène 3 à 1. Et le Red Star essaye de réduire encore l'écart. Avec un ballon récupéré. Et ce tir a sauvé par Hillel Kodate. Le Red Star a pris 3 buts très vite. Mais est en train de se réveiller. Il n'était pas loin de réduire l'écart à 3 à 2. Ce n'est pas le cas. A la mi-temps Valenciennes a toujours 2 buts d'avance. 3 buts 1. La formation de Régis Brouard s'est donnée un sacré handicap à remonter. Les Eudoniens essayent de revenir dans le match. Mais s'exposent aussi à des contres importants. En voici un. Avec ce tir victorieux de Tony Mauricio. Très belle frappe du joueur valenciennois. Qui s'offre un doublé à la 53ème minute. Le deuxième but de la saison pour Mauricio. Et Valenciennes reprend 3 buts d'avance. 4 buts 1 en faveur de l'équipe nordiste. C'est presque peine perdue pour le Red Star. Avant dernier du classement. Et qui a du mal à s'en sortir. Qui a du mal à enchaîner cette saison. Valenciennes continue à être très en confiance et à développer de belles actions. Ça passe juste à côté. Quelle opportunité pour Valenciennes. Raspentino était encore dans le coup. Lui aussi voudrait bien réussir un doublé. Une occasion de plus avec ce tir contré. Ça revient encore pour Robaille sur le poteau. Le score pourrait être beaucoup plus lourd. Encore Robaille pour un décalage. Et le tir sauvé par Sébastien Renaud. Qui a remplacé Nicolas Duchesne à la mi-temps dans le but du Red Star. Occasion ici pour Julien Masson. Ça en est beaucoup trop pour l'équipe francilienne. Victoire logique de Valenciennes sur le score de 4 buts à 1 contre le Red Star.